Salut à toutes et à tous. La masse du boson W pourrait être un petit peu plus grande que la masse déduite du modèle standard des particules. C'est la conclusion d'une équipe internationale qui a longuement analysé les données du détecteur CDF2 du collisionneur américain Tevatron à Fermilab. Ce désaccord sur la masse du boson vecteur de l'interaction nucléaire faible pourrait mettre en lumière une nouvelle physique. L'étude est parue cette semaine dans Science. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Les 389 co-auteurs de la collaboration CDF qui publie cette étude ont exploité des données qui existaient dans les tiroirs depuis plus de 10 ans. Le détecteur CDF du Tevatron à Fermilab est un peu l'équivalent du détecteur Atlas du LHC au CERN, mais en plus petit. Et comme les collisionneurs LHC et LEP avant lui, le Tevatron permet de produire de grandes quantités de bosons W et donc de l'étudier avec précision. Les bosons W ainsi que les bosons Z sont les médiateurs de la force faible, l'une des quatre forces fondamentales de l'univers. La force faible transforme des particules lourdes en particules plus légères. Par exemple, un muon se désintègre spontanément en un boson W et un neutrino muonique. Et le W se désintègre ensuite très vite en un électron et un antineutrino électronique. Et le W n'est pas seulement impliqué dans la physique des leptons, mais aussi dans celle des quarks, puisqu'il permet la transformation des quarks d'une saveur vers une autre, comme par exemple un quark down qui se transforme en quark up par l'émission d'un W moins qui se désintègre très vite en un électron et un antineutrino électronique. Un phénomène qu'on appelle plus prosaïquement la radioactivité bêta moins qui voit un neutron devenir un proton par la transformation d'un de ces quarks. Diverses expériences ont mesuré la masse des bosons W et Z au cours des 40 dernières années. La masse du boson W est une cible particulièrement attrayante, parce que, alors que les masses des autres particules doivent simplement être mesurées et acceptées comme des faits de la nature, la masse du boson W, elle, peut être prédite par la théorie sur laquelle est fondé le modèle standard des particules, simplement en combinant d'autres propriétés quantiques mesurables dans les équations du modèle, notamment la masse du quark top et celle du boson de Higgs. La masse du W mesurée permet ainsi, à l'instar de la valeur G-2 du moment magnétique anomal du muon, de tester la complétude du modèle standard des particules. Si la masse mesurée n'est pas cohérente avec celle qui est prédite, ça veut dire que quelque chose doit clocher dans le modèle standard. La nouvelle mesure de la masse de la collaboration CDF est basée sur l'analyse d'environ 4 millions de bosons W produits au thévatron entre 2002 et 2011. Lorsque le thévatron collisionne des protons avec des antiprotons, un boson W apparaît dans l'agitation qui s'ensuit et il peut alors se désintégrer en un neutrino et un muon ou un électron, tous deux faciles à détecter. La masse du boson est directement déduite de l'énergie du muon ou de l'électron qui sont produits. Dans le détecteur CDF2, qui est une chambre à fil géante, c'est non seulement l'énergie des particules qui est mesurée, mais aussi leur trajectoire. La position de chaque fil est déterminée à 1 micromètre près de manière à pouvoir reconstruire les trajectoires des particules avec la plus grande précision. Depuis la dernière prise de données en 2011, les physiciens ont passé des années à effectuer des vérifications croisées exhaustives en répétant les mesures de manière indépendante afin de s'assurer qu'ils comprenaient bien toutes les particularités du thévatron. Pendant ce temps, les mesures du boson W s'accumulaient de plus en plus vite. La dernière analyse de CDF qui avait été publiée en 2012 couvrait les données des 5 premières années du thévatron entre 2001 et 2006. Et au cours des 4 années suivantes, entre 2007 et 2011, les données ont quadruplé et il aura donc fallu 10 ans pour enfin publier les nouveaux résultats, les chercheurs croulant sous les données. Et les physiciens ont travaillé sur des données cryptées de manière à ne pas être influencées dans leurs analyses. Et c'est en novembre 2020 que le responsable de la collaboration, Ashutosh Kotwal de Duke University, a débloqué le cryptage et que les physiciens ont pu découvrir la valeur de la masse qu'ils obtenaient pour le boson W. Et quelle surprise ! Ils trouvent une masse égale à 80 433,5 plus ou moins 9,4 MeV. Ce qui est la valeur la plus précise jamais obtenue pour la masse du boson W. Mais le plus intéressant et passionnant, c'est qu'elle excède la masse prédite par le modèle standard de 76 MeV. Celle-ci vaut 80 357 plus ou moins 6 MeV. Cet écart a une signifiance statistique de 7 sigma. Les physiciens de CDF ont parallèlement mesuré la masse du boson neutre Z en détectant sa désintégration en 2 muons, ce qu'on appelle le canal 10 muons, et aussi en une paire électron-positron, ce qu'on appelle le canal 10 électrons. Et également dans une procédure en aveugle avec un décalage aléatoire dans la gamme de moins 50 et plus 50 MeV jusqu'à ce que toutes les procédures d'analyse soient bien établies. La mesure qu'ils obtiennent pour la masse du boson Z est de 91 192 plus ou moins 10,4 MeV dans le canal 10 muons et 91 194,3 plus ou moins 21,4 dans le canal 10 électrons. Ce qui est donc tout à fait conforme à la moyenne mondiale de 91 187,6 plus ou moins 2,1 MeV. Donc cette valeur de la masse du Z fournit donc un contrôle de cohérence précis pour la procédure de mesure de la masse de l'autre boson, le boson W. Des analyses précédentes effectuées dans les années 2000 en combinant les données du LEP au CERN et du Tévatron aux Etats-Unis avaient donné une valeur pour la masse du W de 80 385 plus ou moins 15 MeV. Donc déjà un peu plus élevée que la valeur du modèle standard. Puis en 2018, la collaboration Atlas au LHC au CERN avait trouvé 80 370 plus ou moins 19. Donc une valeur compatible avec le modèle standard. Mais la force de cette nouvelle mesure de la masse du boson W réside dans la précision qui lui est associée. Et cette grande précision ne permet pas de recouvrir les mesures précédentes, ni non plus la valeur théorique. Il existe donc une très forte tension et cette tension ne pourrait être expliquée si elle était confirmée indépendamment que par le caractère incomplet du modèle standard des particules. Laissant donc la voie ouverte à tout un pan de nouvelles physiques dont rêvent les physiciens des particules et autres. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501